Et si tu n'achetais pas un steak mais une vache entière ? Pour combien de temps aurais-tu de la viande ? On parle souvent de l'impact écologique que peut avoir notre consommation de viande. Alors on sait par exemple que produire 1 kg de viande de bœuf va nous coûter 13 500 litres d'eau, que les vaches polluent avec leur paix, ce qui participe notamment au gaz à effet de serre. Mais au final, on oublie une question importante, qui est de savoir combien une vache va produire de viande. Et la réponse à cette question est intéressante, car elle permet de mieux juger les aspects éthiques et écologiques. Nous allons donc étudier le sujet dans ce nouvel épisode de Camembert. Pour commencer, il faut savoir que tous les élevages ne sont pas des élevages intensifs. Il existe en effet beaucoup de petits et de moyens élevages qui privilégient la qualité à la quantité. On préférera tous un steak d'une vache de la région qui a une vie confortable, plutôt qu'une vache de l'autre bout du monde qui a vécu dans un hangar sans pouvoir bouger. Mais pour mieux comprendre tout ça, il faut en apprendre un peu plus sur l'élevage. Depuis le néolithique, les hommes sont devenus des producteurs et non plus des prédateurs. C'est-à-dire que l'agriculture et l'élevage sont nos principales sources de nourriture en opposition à la chasse et la cueillette. Alors on élève différents animaux avec pour objectif de les manger quand ils ont atteint un poids idéal. Alors pour mieux comprendre comment les vaches vont atteindre ce poids, voyons leurs différentes étapes de vie dans un élevage. Tout d'abord, les mamans vaches doivent matcher sur Tinder avec un taureau. Neuf mois plus tard, elles donneront naissance à un petit veau. Et c'est à ce moment-là que l'élevage de ces veaux va se dérouler en deux phases. La première phase, qui est juste après la naissance, le veau va boire le lait de sa mère jusqu'à ce que son estomac soit assez développé pour manger de l'herbe. Ensuite commence la phase d'engraissement. Durant cette période, la vache va manger de la vraie nourriture, un mix d'aliments, comme le foin, la luzerne, le maïs ou simplement de l'herbe dans sa prairie. Petite note importante, ces deux étapes peuvent varier selon les régions, les pays, les types d'agriculture, mais globalement ça nous donne une bonne idée du processus d'élevage. Maintenant pour aller un peu plus loin, on va voir combien ces étapes prennent de temps. Prenons l'exemple de la ferme Clover Meadows qui est située aux Etats-Unis et qui a très bien documenté toutes les étapes de l'élevage sur son blog. Tout commence à l'été 2020 quand Marguerite va rencontrer un taureau. Au printemps 2021, elle donnera naissance à Gisèle. Le veau sera sevré à l'automne 2021. Il va ensuite grandir pendant 12 à 16 mois dans la prairie. Pour finir, la viande sera livrée à leurs clients pour l'hiver 2022. Alors maintenant qu'on connaît un peu mieux le processus d'élevage, en tout cas dans les grandes lignes, voyons combien de viande on peut obtenir pour une vache. Pour notre exemple, on va partir du principe que notre vache fait 700 kilos. Mais comme tu dois t'en douter, on ne va pas obtenir 700 kilos de viande. Si tu as vu la vidéo qu'on a fait sur le blé, le rendement était de 75%. Pour une vache, ça va être entre 60 et 53,5%. Parce qu'en réalité, une vache de 700 kilos va avoir 3 poids différents. Le premier, le poids vivant. On le connaît, 700 kilos. Le deuxième, le poids abattu de 370 kilos. Ça représente approximativement 55% du poids vivant. Et le troisième, le poids emballé, 251,7 kilos, qui représente 68% du poids abattu. Alors au final, pour une vache de 700 kilos, on obtient 35% de viande consommable. Enfin presque. Parce qu'il y a un souci. Et le souci, c'est en partie les consommateurs. Parce que généralement, quand on est au restaurant, au supermarché, ou même chez le boucher pour acheter sa viande, on va privilégier les parties connues de la vache. La bavette, l'entrecôte, le rôti, le biftec. Que des parties qui sont malheureusement rares sur une vache. Elles ne représentent clairement pas 100% de la viande qui va être consommable sur une vache. Par exemple, il n'y a que 2 biftecs par vache. Et ce biftec, il fait partie d'une plus grosse partie de la vache, qui va être découpée pour en sortir le biftec. Et il restera évidemment plein de petits bouts qui ne sont pas très sexy, mais qui sont quand même consommables. Pour te donner un ordre d'idée, quand on retire à peu près 370 kg de viande exploitable dans une vache, il y aura 90 kg de viande qui n'est pas consommable telle qu'elle. Puisqu'en réalité, ce sont les chutes qui résultent du découpage des différentes parties de la vache. Alors souvent, cette viande, elle va finir en steak haché. Ce qui va d'ailleurs permettre aussi d'utiliser le gras. Tout ça, ça veut dire qu'on doit trouver une manière de consommer cette viande pour ne pas gaspiller. Parce qu'il n'y aurait rien de pire que de produire de la viande, qui a un impact écologique, d'avoir abattu un animal pour le manger, et au final de gaspiller cette viande, puisqu'on ne veut que consommer les belles parties de la vache. Mais heureusement, il existe une solution. Si tu veux toujours manger de la viande, mais respecter l'animal qui te l'offre, il faut s'assurer de consommer de la viande de saison. En clair, manger différents morceaux de viande dans différentes recettes pour ne pas gâcher. Et tu peux aller encore plus loin et acheter ta vache directement chez le paysan. En effet, des paysans ou même des bouchers peuvent proposer d'acheter des grandes quantités de viande. Alors aujourd'hui, si tu as acheté une vache entière, tu aurais 250 kg de viande. Il te faudra évidemment un bon congélateur. Mais si on part du principe que tu as une famille de 4, et que vous mangez de la viande 2 fois par semaine, à raison d'un steak de 100 g par personne, ça fait 800 g par semaine. En achetant une vache entière, tu aurais donc de la viande pour 6 ans. Mais si la viande, c'est pas ton truc, qu'est-ce que tu fais sur cette vidéo ? Et du coup, tu peux aller regarder cette vidéo dans laquelle on te dit combien de champs de blé il faut cultiver pour produire 1 kg de farine. Tu peux aussi aller voir celle-ci dans laquelle je t'explique pourquoi les chats adorent jouer dans les cartons, et ceux-là, promis, on les mange pas. Les chats, hein. Pas les cartons. On mange pas de cartons.